bonjour à tous nous sommes le 28 janvier à france à l'heure où j'enregistre nous allons étudier le classement de 21h utc en fait non pas le classement de 21h utc c'est compliqué et certains classements qui sont habilités à tous les cinq minutes et d'autres toutes les 30 minutes en tout cas le classement au moment où j'enregistre et puis l'arrivée des premiers sont déjà passés à l'heure où vous regardez cette vidéo d'autres bateaux seront déjà arrivés mais on connaît à peu près l'heure à laquelle ils arrivent sont tellement proches que c'est plus tellement un problème vous excuserez si mon tableau n'est pas exactement précis à la minute près il sera quand même tout à fait dans l'ordre et on va regarder qu'est ce qui s'est passé il ya eu quand même quelques renversements de situations assez incroyables et surtout on va regarder principalement comme thème qui qui sera vainqueur ça vous le saurez quand vous regarderez et surtout où va se placer jean le camp parce que c'est celui qui alors vous vous regarderez ne sera pas arrivé qui sera encore compensé par 16h15 de plus et qui va bénéficier des circonstances exceptionnelles de cette arrivée du vendée globe je ne vais pas partager d'autres regarder aujourd'hui d'autres bateaux demain on verra ça je suis moi même très fatigué et pas autant que les marins mais pas loin donc une tasse de café ou de thé et puis on va regarder ça en détail donc sur les dernières 24 heures bon vous le savez tous nous avons apivia charlie d'ala sur apivia qui arrivait le premier c'était ce qui était prévu depuis quelques jours dans les prêts des modèles qui devait passer devant louis burton qui est arrivé peu de temps après quelques heures on va regarder par rapport aux modèles de ces derniers jours à quel point les écarts sont aussi comment est ce que les arrivées correspondent aux modèles et les ordres aussi un petit peu comment les prédictions ont évolué et puis à priori yannick bestaven qui n'est pas encore arrivé à l'heure où j'enregistre comme vous pouvez le voir fait extrêmement bonne route on va observer un petit peu ce qu'il a fait sur sa dernière 24 heures c'est excellent et il est passé devant château marivillant en scratch bien sûr en compensé c'est une bonne nouvelle aussi pour lui il fait vraiment un très bon travail sur l'arrivée on va voir que ça a de l'influence bien sûr parce que hier on prévoyait que charlie dala avait une chance de passer devant en temps compensé yannick bestaven et a la grosse nouvelle vous l'avez sûrement entendu parler c'est boris hermann qui était quand même un des favoris pour le final il ya pas très longtemps qui était prévu pour finir deuxième au classement en compensé et qui a heurté un bateau de pêche j'ai mis un bateau de pêche qui appartenait mon grand-père je pense pas que le bateau de pêche qu'il a heurté ressemblait à ça mais c'était pour illustrer je trouvais ça rigolo et bien et bien il a donc aux dernières nouvelles que j'ai vu il a cassé un feuille et son mât est en risque de tomber donc il va finir très lentement je lui ai mis j'ai pris la vmg qu'il a aujourd'hui le distance qui lui reste à parcourir et mis un chiffre ce sera le 28 dans la fin de la journée je pense et puis ça peut varier un peu ça changera pas énormément sur son classement on verra que bon c'est c'est un peu dommage je pense que si on veut que le vendée globe soit aussi excitant que ce qu'il a été cette année il faut qu'il y ait beaucoup de concurrents beaucoup de bateaux et c'est vrai que c'est presque que les bateaux français avec des skippers français avec des sponsors français et le vendée globe pour attirer plus de bateaux je pense mériterait d'avoir des skippers étrangers très bien placés voire gagnants pour faire étendre la renommée du vendée globe à l'étranger bon en tout cas c'est un drame pour lui ça c'est sûr on espère qu'il finira je pense qu'il finirait même si son maton me mettra un gréement de fortune je pense et puis finira les quelques milles qui restent mais bon je lui souhaite quand même de retourner avec son main en haut et puis ce qui nous intéresse le plus ce sera vendre jean le cap donc avant on voit que yannick bestaven va arriver en scratch avant thomas ruyant regardez un petit peu cette trajectoire fantastique il était au coude à coude et avec des roues de roues très 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 proche à un moment juste derrière thomas ruyant vingtaine de trente semaines de mille je crois et on disait thomas ruyant se défend bien parce qu'il a quand même appuyé sur son foil malade et c'est surprenant à quel point il s'en sort bien et qui défend sa position et que thomas yannick bestaven gratter mais très lentement mille après mille c'était vraiment très lent et si vous regardez cette trajectoire formidable yannick bestaven a appris un petit peu une roule plus longue et a fait quelques ajustements probablement ici je sais pas si on voit sur le routage mais sur l'écran mais vous voyez un petit ajustement ici clairement de trajectoire pour se recaler et ensuite et bien belle courbe magnifique pour sur le vent qui tourne et arrivé tout le long du bord entre 17 18 plus de 18 noeuds de moyenne sur 24 heures au taquet il n'a probablement pas dormi et il arrive tout droit pile poil sur la sur la sur la sur la zone d'arrivée là il a bien visé ça sur 200 mille de distance donc là excellent travail et bien sûr bon si thomas ruyant est un peu handicapé sur son foil on voit que sa moyenne g est quand même assez proche sur la fin là il descend beaucoup en fait il a je ne sais pas s'il a réussi à faire une si belle trajectoire parce que il s'est un peu planté ou parce que son foil malade le rend rend la manipulation plus difficile et et la plage de performance plus étroite ça c'est possible je ne sais pas je n'ai jamais navigué sur ce genre de bateau une chose est sûre on peut voir que ça c'est une surprise parce que je n'avais encore jamais pris ainsi on verra je crois que j'avais un moment les deux c'était les deux quand même qui avait les blé cas un des écarts les plus faibles voilà donc on va regarder le tableau le tableau le tableau parce que bon alors on connaît les heures d'arrivée vraiment sur sur ces deux bateaux chez celles qui sont arrivés donc je les ai mis en heure utc tous mes tableaux jusqu'à présent est en heure utc donc il faut ajouter une heure pour avoir l'heure française donc il est arrivé à 19h35 utc et à 20h35 heure française et donc si on compare par rapport à la journée d'hier qui était prévue le modèle disait 18h35 il arrive à utc il arrive à 19h35 utc une heure d'écart par rapport au modèle préparé hier c'est quasiment 20 heures d'avance à 20 heures de prédiction une heure c'est 5% d'erreur j'ai pas la polaire exacte du bateau j'ai des modèles météo avec une définition faible il ya des modèles météo plus précis qui sont payants et bon et en plus il a les bords plus favorables par rapport à l'autre je trouve que ça prouve à quel point nos modèles les modèles que j'utilise fonctionne bien quand même une seule heure d'écart il arrivera un petit peu plus tard j'ai trouvé que les bords qu'il faisait était différent de ce qui était prévu un peu et sa route était un peu plus longue je ne sais pas si par hasard les la direction devant n'était pas un peu différente une chose est sûre bah c'est pas ça qui nous intéresse le plus enfin moi je voulais comparer quand même à ce qui s'est passé on voit que pure valet 2 était annoncé pour arriver quand même pas mal plus tard que ce qu'il est arrivé et lui a cravaché vraiment beaucoup et est arrivé deux heures et demie de deux bonnes heures et demie deux heures 40 avant ce qui était prévu alors tc faire ce modèle donc ça c'était probablement celui qui a le mieux marché par rapport à mes modèles depuis les dernières 24 heures mettre coq et et lui aussi assez bien marché il arrive il arrivera vers 3h20 à peu près et il était prévu à arriver à oui c'est ça 5h35 tiens je suis surpris mais oui c'est ça il a marché plus mieux que prévu et c'est c'est ce qui c'est ce qu'on voit sa trajectoire parfaite vraiment mon modèle était pas tout à fait aussi bon que ça il a lancé un petit bord à la fin il a vraiment bien géré ce qui nous intéresse le plus je dirais si on va sauter donc bien sûr si explorer je l'ai mis à cet art vers 18 heures environ c'est une approximation avec ses avec ses heures de compensation il reste quand même devant mais ce qui ce que ça change c'est que jean le cam lui étant compensé et il n'a pas perdu beaucoup de temps par rapport à ce qui était prévu donc c'est encore un petit peu optimiste mais pour le moment il est moins d'une heure de perdu par rapport à hier c'est ça correspond à l'heure ça correspond à la comment il a roulé par navigué par rapport aux 24 heures précédentes enfin par rapport au tâche fait hier je m'attendrai à ce qu'il arrive un peu plus tard que ça parce que les conditions vont encore se renforcir et qui va encore être plus en plus difficile de naviguer à fond ceci dit le fait que si boris hermann va arriver beaucoup plus tard pardon ça c'était hier boris hermann va arriver beaucoup plus tard à peu près en même temps en scratch avec jean le cam ça va faire que en compenser jean le cam devrait se situer probablement quatrième deux heures devant thomas rullian sachant que il est probable que jean le cam ralentisse un petit peu dans les 24 prochaines heures avant d'arriver durant dans les 12 heures que vous allez pouvoir regarder cette vidéo si vous le regardez le matin donc c'est possible je pense que jean le cam peut vraiment finir quatrième la place du con après peut-être qu'il va se dire moi j'ai pas envie d'être quatrième c'est la place du con il serait capable de dire moi je ralentis celui à faire tranquille il est tout à fait capable de faire ça je pense donc on verra mais ceci dit bon tout compte dans ce vendée globe et s'il est très motivé il peut finir quatrième en se compenser donc c'est un peu la grosse nouvelle c'est principalement dû à la catastrophe qui arrive à boris hermann c'est aussi ça montre aussi à quel point jean le cam navigue bien quand même il est très très proche de la polaire qui est annoncée sur 24 heures par rapport à la polaire que j'utilise qui est plutôt agressif pour les non-follers il a perdu 45 minutes avec quatre mètres de creux c'est qu'il cravache pour le moment il n'est pas perdu pour le moment il vise plutôt le meilleur résultat possible voilà et puis pour finir bah omia lui a perdu beaucoup de temps quand même par rapport à ce qui était prévu il était prévu arrivé à 23h10 hier il arrivera plutôt pendant le 28 à la fin du à la fin de la journée du 28 il arrivera quelques heures plus tard et si je regarde dans les jours d'avant il n'a fait que ralentir il avait annoncé qu'il ralentirait et que il n'a pas grand chose à gagner ni à perdre il sera neuvième il sera neuvième un dernier point que je voulais faire je voulais regarder comment les résultats les classements scratch a évolué en fonction des dernières journées donc on vient sept jours en avant en arrière pardon et on regarde un petit peu comment les modèles ont évolué à la base on avait donc les cinq premiers on va dire louis burton charlie d'alain boris hermann thomas ruyant et yannick bestaven et ensuite les choses on peut changer sur le lendemain on voit que c'était la même chose mais par contre des écarts qui se sont réduits entre bureau valley 2 et apivia beaucoup au fur et à mesure des journées et avec les plus serrés c'était maître coq et thomas ruyant on peut voir que pardon yannick bestaven peut voir que sur les 21 et 22 c'était annoncé avec thomas ruyant devant en scratch et puis le 23 c'était une inversion ce qui est avec extrêmement peu d'écart en termes de temps scratch et puis à nouveau une aversion avec toujours très peu de temps donc le modèle c'est pas c'est dans l'erreur quoi vraiment complètement et puis on se souvient du 25 où pour la première fois apivia est passé devant mais ils étaient ex aequo on se rappelle de dix minutes d'écart c'était à un moment où charlie d'alain est passé vers le sud et allé passer vers le sud et ouais c'est ça et puis on va les deux vers le nord mais avant l'espagne encore dans les alizés au nord des assorts et puis bon c'est de là qui s'inverse encore et boris armand toujours troisième solide et puis enfin le 26 avec une petite solidification pour charlie d'alain le changement de météo qui a favorisé le sud qui a donné une grosse avance pour charlie d'alain et il faut finir avec thomas ruyant toujours devant maître coq en scratch et pour finir l'arrivée aujourd'hui où on voit que à part boris hermann qui a disparu du tableau nous avons une réinversion entre thomas ruyant et maître coq mais dans lesquels on voyait que les écarts étaient extrêmement faibles et que le seul long bord progrès poussé sur le foil coupé de thomas ruyant l'a beaucoup handicapé quand même handicapé un peu on dira et à favoriser yannick bestaven on peut voir que le modèle sur six ou sept jours malgré des écarts extrêmement faibles donnait quand même un tableau assez précis bien sûr il pouvait pas prévoir que boris hermann allait taper un bateau pêcheur je rigole un peu mais c'est quand même j'aurais préféré qu'il n'y ait pas un événement pareil c'est juste triste d'un autre côté j'ai vu un commentaire qui disait bah il y en a qui perdent qui peut qu'ils tapent un bateau de pêche la première journée je me souviendrai de yannick bestaven qui je crois bien que c'était le band des globes précédents a perdu son mât après 24 heures de course ça doit être assez humiliant de rentrer au bord au port et dire j'ai fait une journée j'ai perdu mon mât c'est drôle mais c'est pas drôle du tout en tout cas voilà voilà donc le sujet de la vidéo vous excuserez mon titre racoleur je m'amuse un peu je suis fatigué mais oui je pense que vraiment que jean le cas m'a une chance de finir quatrième et puis je vous laisse là dessus avec au moment où je file l'enregistrement yannick bestaven qui est à 45 minutes de l'arrivée je crois bien que c'est ça car oui c'est ça 44.4 à peu près 45 minutes de l'arrivée et il devrait gagner ce vendée globe félicitations à lui et puis là dessus je vous souhaite bon vent bonne mer et à demain